Je viens de l'Albanie, je m'appelle Elena Kokfi et j'ai fini mes études en économie agraire et du coup j'avais entendu du réseau SIAM, du SIAM Saragosse, du SIAM Chania, du SIAM Bari parce qu'il y avait pas mal de bouche à l'oreille à l'université. Il y avait Fatmir Guri où à ce temps-là, il nous donnait le cours de gestion des ressources naturelles et l'environnement. Donc du coup, il nous disait de cette possibilité de suivre les études en France ou un master qui s'était lié avec le développement rural, les projets, l'élaboration des projets puisqu'on a pas mal de nécessités en Albanie dans ce type de formation. Donc du coup, j'ai postulé, il m'a aidé beaucoup avec les documents, les lettres de motivation parce que je n'avais pas de connaissances solides de la langue française. Et je suis venue ici. Je dois dire que le cours de français, c'est la meilleure des choses qu'on perçoit en arrivant ici parce qu'il y a une communauté des étudiants. Personnellement, on était dans un groupe avec des espagnols, avec des grecs, avec des français parce qu'ils savent le français, mais il y a pas mal de nationalités qui ont le même problème. On ne sait pas la langue pour suivre des cours comme il faut. Donc il faut avoir un apprentissage structuré comme on a fait. Et après trois mois de cette cours intensive, comme Yamina, la prof de français, disait que vous allez commencer à rêver en français. Ça y est, on a dit, on est prêts. J'ai fini mon master en 2008 et c'était une expérience très enrichissante. Je dis à tout le monde, à tout le monde, on avait dans le groupe des espagnols, un collègue de Burkina Faso. Il est le vice-président de Burkina, maintenant, Lamine Diallo, je dois le mentionner. Et on avait des collègues français. Pour moi, c'est la plus belle expérience de ma vie parce que c'était la première fois que je laissais l'Albanie pour un temps assez prolongé. Je m'appelle Fatmir Gouri, j'arrive de l'Albanie aussi. Je suis une des promotions plus anciennes. Mon histoire, c'était un peu plus différente, même très ressemblante, même si c'est très ressemblante avec celle d'Elena. Moi, j'ai connu, je me suis inscrit à l'Université agricole de Tirana justement pour pouvoir accéder à un master à l'étranger. Et je ne savais pas, je ne savais pas où ça a été, mais mon idée, c'était de faire au moins une partie de mes études à l'étranger. Et alors, à cette époque-là, un groupe de professeurs français et albanais ont organisé une diagnostic des zones rurales avec les étudiants français et albanais, notamment de l'IAM de Montpellier et de l'Université agricole de Tirana. J'ai été sélectionné pour faire partie de ce stage-là, qui a été très enrichissant et c'est aussi une histoire drôle. En rentrant, j'ai dit à mes parents, demain, je vais m'inscrire en cours de langue française. Alors, il se regarde et il dit, pourquoi le français? On me dit, parce que je veux apprendre le français, parce que je veux accéder à une formation comme celui qui offre l'IAM de Montpellier. Et c'est comme ça que, justement, grâce, si Elena a été un peu aidée par moi, mais c'était ses capacités pour se préparer pour l'IAM, moi, je peux nommer un autre professeur qui nous a accompagnés entre temps, c'était Adriane Civici, qui a accompagné mon dossier, justement, pour me dire, bon, écoute, alors, il faut délivrer tes dates, etc. C'est comme ça que ça a commencé mon aventure à l'IAM, que je le considère très, très positif, vu qu'après, j'ai continué à faire aussi le doctorat à Supergroup de Montpellier aussi. Non, mais c'est incroyable de trouver des personnes qui sont jeunes, qui ont les mêmes, plus ou moins, caractéristiques, parce qu'on est tous des Méditerranéens. On pouvait identifier très clairement quelques Allemands qui étaient entrus entre nous et l'Allemand, mais c'est incroyable, cette richesse des cultures, parce que pour moi, que je venais de l'Albanie, je croyais que la Méditerranée, c'était la Méditerranée européenne. Portugal, Espagne, France, Grèce, Albanie, Italie. Et bien que j'ai vu que c'était une partie de la Méditerranéenne et qu'il y avait une richesse extraordinaire qui se trouvait au l'autre bout de la Méditerranée, qui, en termes de richesse personnelle, de façon de parler, de cuisine, de tout, la culture en général, des spécificités des systèmes agraires aussi, parce que, justement, parce qu'on était là aussi pour apprendre quelque chose, pas seulement pour faire la fête. Et là, tu trouves vraiment que c'est très enrichissant. Je crois qu'il y a peu d'écoles qui t'offrent cette qualité humaine et cette diversité des gens comme l'IAM de Montpellier. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est unique. Ça te grandit, ça t'ouvre les yeux. Oui, j'ai gardé des relations. Par exemple, mon amie Bas Koyané, elle vit toujours, bon, la dernière communication que j'ai eue par Facebook avec elle, par mail, je pense. Elle travaille dans son pays. Elle fait l'instructrice des maths. C'est à peu près, mais je ne sais pas, il faut demander une autre fois qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Capucine, une autre collègue, elle travaille dans un parc naturel à Marseille. Et Pierre, il travaille en Normandie. Je vois des photos en Facebook. Il fait du cidre, il fait des produits locaux, des produits bio. Et Lamine Diallo, la dernière fois que j'ai eu des infos, il était élu vice-président de Burkina Faso. Et Agnès Zé, elle vit en France. Elle fait de la musique. Elle m'a envoyé un texte d'une chanson polyphonique albanaise parce qu'elle chante de la musique balkanique, de la musique grecque. Et je lui ai traduit en français parce qu'elle voulait le chanter en français. Donc, c'est Kamel, un Algérien, une amie tunisienne qui travaille à AgroParisTech. Elle fait de la recherche. Il y a pas mal de contacts que je garde toujours parce que je pense que c'est important. En plus, on a eu une expérience commune. Donc, ça aide un peu. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que ça passe dans leur vie ? Mes deux amies albanaises, elles aussi, j'ai des contacts. Une d'elles, elle travaille dans l'université agricole de Tirana, Marcela. Donc, c'est ça un peu le... Hier, en rentrant dans le restaurant de l'IM, je rencontre une amie de ma promenade. Ça faisait plus de, je sais pas moi, 13, 14 ans que je ne l'avais pas vue. Et on s'est vus, Nabila, et on s'est vus, et maintenant, elle travaille ici, à l'IM, dans le business school, quelque chose comme ça. Et alors, on s'est dit, ah, salut, ça va ? Je ne l'avais pas vue depuis 13 ans. Je rentre à l'IM et je la retrouve. C'est quelque chose de vraiment épatante quand même. C'est que nous, si on est passé une fois par l'IM, je crois qu'on est marqués. On revient toujours dans les lieux du crime. Quand j'ai fini l'IM, je ne pouvais pas trouver du boulot. J'ai travaillé dans le secteur bancaire. Et juste la transition. Parce que un prof de l'IM, il a parlé de moi dans une visite de travail au ministère d'Agriculture. Et donc, ils m'ont appelée. J'ai fait l'interview avec le responsable du ministère. Et ils m'ont pris. Donc, du coup, c'est l'IM une autre fois qui m'a aidé à embaucher dans le secteur que j'avais averti tous mes efforts. Et du coup, je me trouve au ministère dans le directeur du département du développement rural. Donc, il n'y avait pas mieux que ça. Et c'est justement dans le secteur d'analyse et la suivi des politiques d'agriculture en Albanie. Il y avait plein de choses qui se passaient à ce temps-là. Parce que dans le cadre de l'accession de l'Albanie à la communauté européenne, il y avait pas mal de choses qu'on apprenait. Mais il y avait pas mal de choses que j'ai utilisées de ma formation ici. Donc, ça a tombé très bien. Et depuis 2010, parce que j'ai travaillé pour deux ans au ministère, on est parti en Séville, en Espagne. J'ai fait un doctorat. Et maintenant, on travaille dans un projet commun, Smartal, toujours à l'IM, où je représente une université privée. Alors, moi, c'est en rentrant de l'IM, j'ai été embauché à l'université, l'université agricole de Tirana. Et puis, j'ai fait une période, j'ai fait le doctorat ici à Subagro. Et puis, j'ai fait une période de post-doc de trois ans pour la Commission européenne à Séville, en Espagne. Et là, aujourd'hui, on est parce qu'on a essayé de renouer les anciens liens avec l'IM en proposant un projet pour la construction, que c'est justement le Smartal, qu'Elyna a nommé avant. C'est pour construire des modules de formation dans le cadre d'un master exécutif, qui est un master de troisième niveau, qui existe en Albanie, pour le développement rural et la gestion des espaces ruraux en Albanie. C'est un consortium de six institutions, dont trois venant de l'Union européenne et trois albanaises. On est mariés tous les deux. On a une petite fille, Michelle, que c'est un prénom très français pour une fille albanaise. Elle a six ans. Et justement, je crois que c'est aussi une continuation de notre parcours. Et je crois qu'on va dès maintenant l'enregistrer pour le futur. Sous-titrage ST' 501